Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre site le www.congotopnews.com avec le vôtre humble serviteur Molita Moulessage que vous avez surnommé d'ailleurs Papa Social. Merci beaucoup pour vos appels, merci pour vos prières, merci pour la confiance que vous ne cessez d'accorder ou de nous donner pendant ce moment de confinement. Mesdames, Messieurs, pendant un moment aussi, bien évidemment, nous plairons notre défunte, notre sœur amie pour les autres mamans, pour les inocits, notre estimée sœur Loris la Congolaise que nous a laissée il y a peu. Et nous présentons encore une fois nos sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à sa fille Victoire, à toute la grande famille des Loris, la famille Ébouélé, allais-je dire. Mesdames, Messieurs, pendant un moment, vous avez regardé à travers aussi notre site, votre site www.congotopnews.com Vous venez, vous avez regardé il y a quelques jours déjà, des rumeurs sur la confusion du corps de notre défunte. Voilà, il y avait ceci, il y avait cela. Aujourd'hui, nous avons eu des informations concernant la maman Mimi, la Mimi en question, la Mimi que vous cherchez. À travers cette émission, vous allez écouter notre Mimi, celle qui est devenue la star, qui est celle qui détient la vérité, celle qui est le secret de cette affaire, celle qui peut peut-être nous dire la vérité. Enfin, beaucoup de gens aussi nous ont appelés par rapport à la famille. Vous avez dit que la réponse de la famille n'était pas convaincante. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas à moi de dire la vérité, ce n'est pas à moi aussi de vous dire. La famille a dit la vérité, la famille nous a dit que voilà, il n'y avait pas eu confusion. C'était bel et bien le corps de notre sœur, Loris, la congolèse qui nous a laissés. Et la famille aussi, bien évidemment, cherchait à ce que notre défunte se repose en paix. Qu'il n'y ait plus de murmures de gauche à droite, qu'il n'y ait plus vraiment de polémique ou de buzz pour les autres. Parce que nous ne faisons pas de buzz, mais nous, nous disons que la vérité et nous cherchons la véracité de l'information. C'est notre travail. Nous sommes en France et nous faisons comme nos confrères journalistes des chaînes d'ici. Vous voyez par exemple la TF1, vous regardez M6 pour ne citer que c'est là. Quand nos compatriotes, quand nos confrères journalistes chroniqueurs ont des informations, ils vont jusqu'à la source. Ils cherchent même à puiser vraiment des informations à la source et pour après montrer ou divulguer à l'opinion publique. C'est cette démarche que nous poursuivons. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous allez écouter. Les situations qui ont été blessés, ce sont les questions dont vous avez besoin. Vous n'y voyez pas notre numéro. Il y a Mimmy ou à cette information. Mimmy ou est-il donc le monde qui est en train de m'accroître à l'opinion publique ? Vous n'y voyez pas le mot, vous n'y voyez pas. Vous n'y voyez pas notre numéro et Mimmy. Dans cette émission, vous voyez que nous avons eu l'oppinion publique. Mimmy est ce qui nous redé 무슨. En direct dans cette émission, elle voulait quand même que nous présentavons ses excuses et puis elle voulait dire la vérité. en tout cas n'attendez à tout ça déjà mois tard on a commis déjà presque 23 heures mais tout ça l'effort tout le monde a dit Mimi, tout le monde a eu vraiment en direct dans cette émission pour NABOUIOKAE et puis moi, tout le monde a eu Mimi la personne qui a appelé qui a eu Mimi, notre maman Mimi quand je dis Mimi, c'est celle qui travaille la dame qui travaille au cimetière celle qui a dit que l'oriste la comolaise, ils se sont trompés à l'hôpital à la morgue, c'est cette Mimi que vous allez entendre, et la personne qui a interviewé, qui a interrogé cette Mimi c'est notre confrère le père Briziani Mayala Briziani Mayala, c'est notre frère de Congo-Brazzaville que nous allons d'ailleurs appeler à travers cette émission pour rendre l'utile et l'agréable mesdames, messieurs pour déjà vous faire un peu rappel de tout ce qui s'est passé, vous allez entendre pourquoi nous allons appeler cette Mimi cette Dame Mimi ce qui s'est passé, nous allons appeler à travers l'audi et le maquillage cimetière pour nous comprendre et puis nous allons appeler la vérité tout ce qui s'est passé sur cette affaire nous voulons que la vérité soit faite sur cette affaire toujours insister à l'auté tout ce qui s'est passé dans la maison besoin plutôt notre sère mais la vérité il faut la vérité et nous allons appeler la vérité ce qui s'est passé tout d'abord pour rendre l'utile agréable cette dame ses propos d'ailleurs c'est parce qu'il n'y a plus de place dans les morts je veux te dire même un truc c'est bête funèbre le mardi on enterrait Maurice la congolaise ils ont confondu de corps à l'hôpital américain on enterrait la mauvaise personne la personne qu'on devait enterrer encore à la mort on a su ça hier voilà là vous venez d'écouter on est obligé d'appeler les deux familles pour qu'ils s'entendent que les ponts funèbres périssinent pour faire l'étude de ce corps là donc avec tout ça ça va vite et on est trop voilà là vous venez d'entendre la dame Mimi qui a parlé d'ailleurs vous avez bien compris je ne peux pas encore me répéter alors on va revenir encore sur ces audios messieurs dames écoutez bien là c'était donc une partie que nous avons enregistrée mais maintenant écoutez vraiment l'intégralité on va vous mettre un peu après nous allons maintenant appeler la personne qui a appelé cette dernière pour nous expliquer sur cette affaire voilà moi j'ai suivi votre vidéo là je travaille au cimetière de Pantin donc je pense si monsieur Tati vous a dit qu'en ce moment là par rapport au confinement même si vous êtes nombreux c'était vraiment pour vous prévenir pour qu'il n'y ait pas de discussion aujourd'hui demain nous on a une petite réunion comme les africains quand ils viennent aux animations précisément Zahiroua je vous parle de Mungtuba Zahiroua le Mungtuba nous avons eu besoin qu'il arrive écoutez bien écoutez bien je veux te parler en français je veux te parler en français en temps normal en temps normal mais bon je ne peux pas prononcer puisque moi je ne peux pas prononcer comme on a l'habitude de dire mais ne prends pas ça mal t'inquiète pas je veux te parler en français en temps normal donc en temps normal avant le confinement les enterrements des noirs des africains se faisaient le samedi parce qu'il y a beaucoup de monde en temps normal les enterrements africains étaient réservés pour le samedi les africains et les chinois c'était réservé pour le samedi mais comme on est en temps de confinement en ce moment donc on enterre pratiquement tout le monde le même jour il y a des fois on a hier par exemple on a dit on a eu 11 convois catholiques et non catholiques le premier c'était un congolais de Brazzaville il y a eu plus de personnes comme c'était le matin tout le matin là c'est la dame qui explique à notre confrère l'épée Mayal et je leur ai expliqué que c'est pas normal nous tous on sait que les gens sont en train de mourir du Covid et nous en première ligne on sait que le Covid a commencé à tuer les gens vers la mi-sévrier même si le gouvernement ne l'accepte pas et nous on a des actes de décès qui passent donc depuis la mi-sévrier on sait qu'il y a des Covid et comme nous tous on sait que les gens morts du Covid mon frère les gens ne prennent pas les distances de sécurité quand ils viennent de l'animation dans des moments je ne sais pas de l'homoriste la congolaise c'est fait lundi lundi l'après-midi on était obligé de bloquer le convoi on a bloqué le convoi c'était mardi c'était mardi c'était mardi le 14 on a bloqué le convoi parce qu'il y avait trop de gens les Aïwa et les Congolais quand je dis Congolais tu comprends que c'est Congolais Brazzaville les Aïwa c'est des Aïwa c'est pas des Congolais pour moi la Niwa c'est des tétus c'est des têtes fêlées ils ont été tellement nombreux ils ont cassé ils ont cassé c'est passé sur Youtube c'est passé en direct écoutez bien donc du coup c'est pour prévenir moi demain je vais en faire un tas à mon chef je sais pas si je serai une formation mon chef est hiérarchique le conservateur parce qu'on a des mises au point tous les jours hier on a fait comme au Aïwa aussi avec Tati c'est un frère moi je suis vini c'est un frère Tati m'a dit oui j'ai habité c'est mon colère demain je lui ai dit je ne serai pas là demain donc je n'ai pas travaillé aujourd'hui mais c'est mon colère c'est déjà entier aujourd'hui mais c'est déjà entier non ? oui oui on l'enterra aujourd'hui Bissengo Colore ? oui oui on l'enterra aujourd'hui mais il a déjà été entier non il a été entier aujourd'hui mais nous on a des vidéos de la semaine avant tu vois non ? on a des vidéos non peut-être que tu confes le nom non il m'a dit Bissengo Colore je ne sais pas qui mais en fait il a eu une animation d'un Congolais de Brazzaville aujourd'hui non mais c'est pas Bissengo Colore Bissengo Colore c'est déjà fait d'accord ça doit être une autre personne d'accord donc quoi voilà il me dit oui j'ai un Congolais Vincent tu dois le connaître j'ai dit je connais pas je connais pas tous les Congolais après il m'a dit oui mais il fait 2 mètres le cercueil et tout j'ai dit bah écoute comme il y a les mavriers sur place tu vas aller voir qui a ce nom là il m'a donné le nom je ne l'ai pas retenu j'ai retrouvé le mavrier je lui ai dit écoute au lieu de le mettre la fosse à 1 mètre 50 tu peux mettre la fosse à 2 mètres 10 parce que le cercueil c'est hors cote donc il a vu creuser un plus mais quand j'ai suivi ta vidéo quand tu lui as dit mon frère qu'on va faire le caveau c'est pas un caveau c'est une plainte parce que c'est une nouvelle division qu'on vient d'ouvrir d'accord et dans cette division là il y a un côté musulman un côté kato et non kato et un côté qu'on mettra caveau mais on a pas encore commencé à vendre là-bas d'accord donc c'est pour dire aux compatriotes juste si je l'ai appelé c'est pour dire aux compatriotes qu'il n'y aura que 20 personnes qui pourront rentrer ça on nous a expliqué chez Tati on a la liste voilà les autres peuvent rester dehors à attendre moi je dis à mon chef vous allez avoir un bel enterrement de Kongolais de Brazzaville ils sont pas comme les Aïrois ils vont arriver ici bien habillés ils vont vous faire les matiatamangombe il m'a dit c'est quoi matiatamangombe j'ai dit ils seront très bien habillés j'étais obligé d'expliquer j'étais obligé d'expliquer parce que quand ils vont voir les gens bien habillés ils vont se dire c'est qui sont là machin tout ça faut pas machin donc j'étais obligé de on travaille c'est de voir le corps tout le jour on ne voit pas le corps mais les cercueils là c'est presque les corps on voit les cercueils on signe les dates de décès on signe les autorisations d'une nation donc lundi je sais pas où je serai mais je vais te poser une question quand tu parles qu'on va mettre dans la terre au lieu de caveau mais voilà messieurs dames messieurs dames là vous venez d'écouter notre confrère qui parlait avec cette dame Mimi donc là vous venez de comprendre un peu ce qu'elle disait des aïrois bien habillés et tout et tout ça nous on n'est pas là pour diviser on n'est pas là encore pour revenir sur cette affaire mais nous voulons quand même faire un pas en arrière rétrospective pour vous montrer un peu ce qui s'est passé venez d'entendre vous même donc c'est que cette dame disait avec notre confrère le paix Briziani Mayala nous allons rapidement appeler Briziani Mayala il va nous expliquer par rapport à tout ce qui s'est passé la dernière fois avec cette dame Mimi alors j'appelle directement le paix Briziani après avec lui nous allons nous permettre d'ailleurs d'appeler cette dame Mimi la mystérieuse Mimi alors écoutons tous ensemble le bc dame allo oui allo le paix Briziani bonsoir allo bonsoir oui c'est non l'étame les sages bonnet santé en tout cas en direct nous allons passer en direct nous allons bien nous allons par rapport à ma cambo lesquels ces derniers temps pour avoir polémique lesquels il y a un ami de Mimi où il y a un téléphone nous allons nous allons nous allons nous allons la polémique partout nous allons nous allons commencer cette émission est-ce que c'est vrai vous avez à qui on t'interviewe qui est ou pas les pères vous pouvez zani ok alors on va on va m'expliquer à la la on va m'a 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 il y en a eu un petit bicheau, mon père il y en a eu un petit bicheau, il y en a eu un petit bicheau, il y a eu un petit bicheau, donc on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu au mardi. On comprend? Oui. On l'a vu au mardi, parce que moi, je suis à la cimitarie, il y a eu un bicheau de jeudi, il y a eu un bicheau de la Bépinganou, on a vraiment le pré-president, il y a eu un bicheau de Bépinganou, Oui. C'est ce qu'on a créé des groupes de WhatsApp pour faire des groupes de WhatsApp. Si on a des groupes de WhatsApp, on peut enregistrer les groupes de WhatsApp. Si on a des groupes de WhatsApp, on peut enregistrer les groupes de WhatsApp. Si on a des groupes de WhatsApp, on peut enregistrer les groupes de WhatsApp. On peut enregistrer les groupes de WhatsApp. l'abissé ce qu'on a fait beaucoup d'années et pardonner ce qu'on n'a qu'à ce qu'on n'a qu'à qu'aujourd'hui on n'a qu'à ce qu'on n'a qu'à ce qu'on n'a qu'à ce qu'on n'a qu'à ce qu'on n'a que vous l'attention rien d'accord mouboué à il y avait juif va confondre à ce qu'on n'a qu'à ce qu'on est-ce que le bas de copain d'accord oui mais on comprend pas mal qu'on fasse de ma corps oui il s'agit de l'omap et n'a toujours con très bien n'a tiré le pendule bas dans la question après donc il ya un peu plus de l'eau est là que la chance de faire en plus que le bas de confondre à corps d'envers les mots boulé les gars qui qu'on est pas bon des juifs va confondre « już n'est pas confondre quand on a eufouwana ». Donc, on a dit que j'habite un peu le bon. Qu'est-ce que ça ? J'habite un petit peu le parti ou Wana qui vient d'être un peu le Congolais. Bon, on a dit que c'est uniforma politique. Le premier, ma ya là. J'habite un peu de l'eau, 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 j'ai entendu un peu de l'eau. J'habite un peu de l'eau. J'habite un peu de l'eau, il y avait un peu de l'eau, il y avait un an qui mardi, il y avait un an qui mardi, qui mardi il y en a l'objet et il a la quicon ya l'orisa congolais on a sur une autre chose qui m'a connergé au mardi il ya son basso et lundi alors si conco l'oubama l'oboya l'oubaki on a avec confiance avec et en gros sur la non d'ennie dans la zone de ma camoana yomola qui a de l'eau dans l'année avant tout le fait qu'elle était sérieuse oui par rapport à ce qu'on l'a dit dans ce métier Oui. 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 tout le monde pour malgré les familles maman doutes à l'hier on n'est rien maman même yom on est là c'est déjà aux compagnons pour monter la licence mimi mimi maman 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 qui est un grave 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 même et j'ai dit ça comme ce bac auquel même la gissime à l'aider ma camoëlle à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à puis boisson bac et pour la soigner à tina ma chef dans la base à la salle à rapport pour la corée et qui est un moment à gavre un bumbi saqué les pays brésilien C'est bon. 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 C'est bon.